et on va passer la deuxième partie sur les cépages donc je vais demander à Nathalie on va demander à Nathalie Pouzalgues du Centre des Rosées de faire une présentation sur des cépages et beaucoup de cépages qui ont été testés donc ça doit être celui là bonjour à tous donc je vais vous parler des cépages et des vinifications en vin rosé ce matin là on est réunis dans le cadre de millésimes bio par rapport au nombre de cépages qu'on a testé bien sûr il n'y en a que quelques-uns qui vont un peu plus répondre à des attentes de résistance par rapport aux maladies etc mais bon on va montrer tout le travail que nous avons fait au centre en matière de cépages et de vinification en rosé au préalable aussi ce qu'il faut dire c'est que c'est un travail collégial avec des chercheurs de l'INRA de Supagro mais aussi de l'IFV bien entendu et des techniciens des chambres qui nous entourent voilà ce que je peux dire par rapport à ça c'est vraiment un travail collégial et nous centre du rosé nous arrivons en deuxième partie pour vinifier ces cépages en rosé alors voilà donc quel état des lieux au centre du rosé depuis 99 qu'il a été créé il ya eu 5400 vinification c'est énorme 3500 cépages pur qui pourraient être dans notre banque de données cependant pour l'instant modestement nous avons créé une base de données mais qui repose uniquement sur tout le travail qu'on a fait sur les cépages depuis 2003 et ça regroupe environ 300 mini vinification on a pu tester 68 cépages différents mais en fait il y en a 36 réellement qui ont été testés deux fois ou plus de deux fois et bien sûr ça va être davantage des cépages d'origine méditerranéenne ou des cépages autochtones de la région donc vous avez vu défiler tous les cépages en même temps ce qu'on peut dire aussi ce qu'il faut dire d'important quand on travaille comme ça c'est on a fait des choses des facteurs qui vont être identiques comme par exemple on va souvent laisser macérer que quatre heures chacun des cépages excepté des cépages rose où là on avait décidé de les faire macérer 12 heures mais on essaie pour certains facteurs d'être très rigoureux on a cette possibilité au centre du rosé et puis pour d'autres facteurs puisqu'on prend des raisins tantôt à vassal tantôt au gros du roi tantôt dans des dans des collections tantôt chez des vignerons quand c'est des cépages anciens où il n'y a qu'une parcelle qui reste un peu brinque ballante etc on maîtrise pas tous les facteurs d'accord donc de ce fait c'est compliqué aussi de faire quelque chose de hyper hyper structuré rigoureux voilà je tenais à insister sur ces choses là en introduction après pourquoi étudier tous ces cépages mais en fait c'est pour avoir une connaissance en vinification en rosé puisque on a une connaissance souvent avec des cépages rouges en vinification en rouge mais en rosé on n'a jamais véritablement une banque de données comme cela donc c'est important et pourquoi les étudier et on pourrait les étudier sur différents angles selon leur origine mais aussi selon leur intérêt selon leur propriété donc selon leur origine pardon oui selon leur origine ce serait des cépages qui sont plutôt on pourrait dire emblématiques comme les cépages grenache saint saut de la provence des cépages autochtones ça pourrait être des cépages selon leur origine qui viennent de d'italie de la nappa vallée ou d'autres endroits et ça peut être aussi classé comme des cépages de demain à venir qui serait résistant à la sécheresse avec le changement climatique qui serait résistant aux maladies cryptogamique on pourrait faire ce classement là mais aussi on peut très bien regarder selon leur intérêt leur intérêt plutôt une logique et donc c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin on va regarder les cépages en fonction de leurs couleurs de leurs arômes de leurs degrés d'alcool on sait très bien que pour un rosé le côté fruité le côté généreux rond mais aussi un peu acidulé est important donc c'est pour ça qu'on regarde ça on va aussi regarder par rapport à la résistance à sécheresse par rapport à cette résistance aux maladies cryptogamique et enfin quelque chose auquel on tient aussi c'est tout ce qui est la notion de terroir et de typicité qui est importante même pour les cépages c'est quelque chose d'essentiel donc là comme vous pouvez le voir enfin on n'y voit pas très bien mais on peut imaginer là les 36 cépages qu'on a testé plus de deux fois et la diversité de couleurs que ça peut proposer que ces cépages propose ceux qui sont encadrés c'est des cépages emblématiques de la provence comme le grenache le mauvais de sensot et la syrah c'est des indications bien évidemment mais c'est intéressant puisque la majorité d'entre eux ont macéré quatre heures uniquement en l'hypothèse de travail qu'on a retenu au centre du rosé c'est de se dire ok on veut faire des rosés les rosés ils se vendent quand ils sont très clairs d'accord et notamment dans notre région en provence donc l'hypothèse de travail a été de se dire de regarder des cépages qui avaient des pellicules roses ou grises d'accord pour essayer de faire des rosés claires pourquoi pas on on a la syrah qui est un cépage magnifique mais qui donne des couleurs intenses au rosé alors pourquoi ne pas partir sur cette hypothèse de travail en se disant on revisite des cépages à peau claire et on voit ce que ça donne comme le grenache gris le rosé du var le barbaro rosé ou la clérette rosé et donc là j'ai répertorié sur ce graphe l'intensité colorante d'une quantité de d'une certaine quantité de cépages parce que je pouvais pas les mettre ça n'allait pas être très clair et là on peut observer bien évidemment que nos intensités colorantes de la clérette rosé barbaro rosé se retrouvent bien évidemment les plus faibles ensuite on a le cacarello et vers la droite on peut avoir le cote par exemple on peut aussi avoir le mourvède la syrah le villard noir le cabernet donc ça fonctionne effectivement étant donné qu'ils ont eu quatre heures de macération tous et que les levures sont identiques etc ce qu'il ya c'est que bien évidemment on obtient peu de couleurs avec ses rosés et ses cépages à peau claire mais ce qu'on peut regarder aussi c'est la nuance et le rapport entre le jaune et le rouge et on se rend compte que pour ces variétés à peau très claire bien évidemment ça suit la tendance aussi d'avoir beaucoup de couleurs jaunes d'accord et de ce fait en quelque sorte ce que je veux dire c'est que de travailler les cépages à peau claire comme les cépages gris ou rosé c'est intéressant pour avoir peu de couleurs mais c'est peut-être à envisager en assemblage et également ce n'est surtout pas comment dire il faut pas que la couleur soit un facteur limitant en fait et on peut très bien bien maîtriser sa couleur avec une belle syrah qui va qui va proposer une robe rose violine et qu'on maîtrisera en macération plutôt que uniquement utiliser des cépages à peau claire en raison du fait notamment de ces nuances jaunes qu'ils apportent et qu'il faudra gérer soit en assemblage soit ensuite on sera un peu ennuyé avec cette couleur là voilà donc c'est une jeudi en avance la conclusion la couleur est importante mais pas essentielle et elle peut être vous êtes d'accord avec moi contourner avec la maîtrise des vinification du fou du froid et des macérations notamment ensuite on on est d'accord de dire que pour un rosé ce qui est important c'est son fruité c'est ses notes florales c'est ce c'est son aromatique donc on a depuis la création du centre du rosé travailler et regarder ce que pouvait donner des cépages très aromatiques mais également on a pu mettre en évidence qu'il y avait aussi des pétioles dans les vins rosés et d'autres composés aromatiques furanéoles ou mon furanéoles etc donc on essaie de suivre un peu ce qui se passe au niveau des arômes quand on vinifie nos vins et là donc j'ai pris un exemple très facile mais quelque part on étudie chacun des cépages là c'était le muscat de hambourg c'était en 2012 où on avait regardé son potentiel muscaté et comment ça pouvait aider dans les rosés on avait fait des tests consommateurs on avait vu que c'était quelque chose qui plaisait aux consommateurs et aux jeunes générations de 18 à 25 ans mais qui n'intéressait pas forcément les appellations et plutôt les igp parce que c'est quelque chose qui va trop marquer en quelque sorte le vin et qui va donner une identité qui sera plus cépages que effectivement une identité une identité du vin d'une appellation voilà et donc là sur le graphe on peut bien sûr voir son intense son intensité olfactive qui est importante les notes florales qui était bien sûr des terpènes qu'on a analysé en parallèle et donc là vous avez le muscat de hambourg en violet là où vous voyez ces notes florales intenses et le grenage noir qui ne propose pas autant d'intensité florale et fruité sur ces notes terpéniques c'est un exemple c'est juste pour une réflexion puisque dans les cépages on sait très bien qu'il y a une multitude de composés aromatiques on les connaît pas tous qui rentrent les uns les autres en combinaison que c'est quelque chose de très complexe d'accord c'était juste pour qu'on se dise quand même pour les rosés on cherche le fruité et le floral voilà donc là c'est des mesures également de 3 mh de tiol alors à l'époque on mettait pas en parallèle les facteurs foliaire d'azote qu'on apporte à la vigne etc mais là on peut voir qu'en fonction des différentes variétés le senso nous donne pas généralement beaucoup de tiol et notamment de 3 mh et que par exemple mourvèdre et la syrah sont des grands pourvoyeurs de ces composés là intermédiaires à ça on a du caladoc du grenache après c'est avec les facteurs qu'on a au centre du rosé donc c'est une répétabilité de 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 mêmes erreurs et de même chose mais ça ça ne prend pas en compte ce qui s'est passé à la vigne d'accord voilà c'est quand même des indicateurs on peut se dire aussi cépage et alcool bien évidemment il y a des attentes sociétales où on on regarde sur l'étiquette si le vin fait 14 degrés ça ça refoule un peu le enfin ça le consommateur est un peu effrayé par des degrés d'alcool élevé etc on a aussi le réchauffement climatique et ces problèmes là où on risque de récolter de plus en plus tôt et de récolter au 14 juillet au lieu de récolter au 20 au premier septembre donc c'est intéressant de regarder le potentiel que le raisin nous propose en alcool et généralement on récolte à 12 degrés 5 au centre du rosé potentiel pour que ça nous amène à un 13 en vinification et donc là c'est un titre d'exemple d'indication c'est pas complètement j'ai envie de dire scientifique mais en même temps là on a tout un grand nombre de cépages que nous avons testé d'accord là il ya du mourvaison du merlot des hybrides des croisements interspécifiques qu'on avait planté à ponte veste donc il y en a un qui donne beaucoup d'alcool et puis un qui en donne beaucoup moins alors que c'est récolté sur un même terroir dans des mêmes conditions donc c'est à titre indicatif mais ça permet de voir quelque part que certaines variétés comme le plan droit ou le plan droit fois mourvèdre le rosé du var le senso fait partie là aussi de ceux qui ont peu de qui sont en dessous de cette barre entre guillemets des 13 degrés donc c'est des indicateurs c'est pas parfait scientifique mais quand même ça donne quelques pistes pour se dire ce cépage là il a plus de mal à aller vers 13 ennemis puis ce cépage là au contraire il y va allègrement surtout en climat méditerranéen où on est on voit que merlot et cabernet chez nous ça voilà ils se plaisent bien et ils donnent de l'alcool voilà donc ensuite on a des cépages qui sont adaptés à la sécheresse et là je vais pas pouvoir présenter de résultats parce que c'est en cours et on n'a pas assez de recul là dessus mais on teste depuis l'an dernier au centre du rosé à georgie tico à cirtico moscofiléro donc c'est des noms bizarres et barbares et en même temps ça sonne un peu avec une consonance grecque d'accord donc on imagine bien que on essaie de se dire de regarder ce que donne en vinification en rosé des cépages qui sont plantés dans des climats très chauds et très secs qui pourraient avoir une bonne adaptabilité à nos changements climatiques on a aussi bien sûr on fait attention à des cépages autochtones parce que notre cinceau de tout le pourtour méditerranéen il est très bien adapté on l'a vu en 2003 par rapport à la grosse chècheresse il y avait des souches mortes de grenache et pas de cinceau donc du coup on revisite les cépages autochtones aussi dans ce sens là et peut-être que le plan droit qui est un petit qui se rapproche un peu des caractéristiques du cinceau aussi voilà permet de de d'être mieux adapté voilà donc on a cépages et intrants là c'est pareil il faudrait beaucoup de temps pour présenter tous les résultats on a fait pendant sept ou huit années des travaux avec le grab sur des croisements avec des croisements de la collection de bordeaux le 7489 et du merlot donc vous les avez vu tout à l'heure deux hybrides qu'on avait trouvé intéressant au niveau oenologique et en vinification en rosé on a aussi fait des 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 vinifications sur des collections de bouquet de monsieur bouquet qui qui était résistant au enfin qui était tolérant aux maladies cryptogamique et qui avait été réfléchi pour avoir encore moins de degrés d'alcool et s'arrêtait plafonné à 10 degrés d'accord il ne montait pas au delà de 10 degrés et ce qui est en cours c'est tous les travaux de croisement qui sont suivis par colmar de multi génique avec des résistances interspécifiques et vraiment intéressante et également les premières vinifications de cépages étrangers qui ont été plantés dans le var notamment ces garances marc anthony qui s'en occupent pour voir ce que ça peut donner monarque prior caverne et carbone en en vinification en rosé avec un témoin sensu d'accord il ya bien sûr toute la participation au nouveau programme de recherche edgar où là on travaille à la fois des cépages qui sont résistants avec plusieurs résistances aux maladies cryptogamiques mais qui seraient aussi des cépages adaptés à notre région adaptés à notre typicité à notre typologie de vin rosé mais ça je laisse la parole à aloïc qui va en parler tout à l'heure voilà donc là c'était juste un premier graphe à prendre avec modération parce que avec attention et parce que ce sont les ce qu'on appelle les premières générations de résiste des cépages résistants aux maladies cryptogamiques d'accord qui ont été plantés en essais vate notamment dans le vaut cluse avec olivier avec la chambre d'agriculture du vaut cluse et olivier jacquet et on a eu la chance de pouvoir les vinifier pour une première fois en 2014 on n'a pas pu les vinifier en 2015 on les revinifie cette année et les résultats arriveront cette année aussi sur ces variétés là et donc on avait trois variés alors excusez moi pour les noms de code mais c'est encore sous nom de code reste dur 1 4 et 5 et on se rend compte sur ce graphe en réalité qu'il y a une des variétés reste dur 0 4 qui a plus de notes de fruits secs par exemple qui a une note globale qui est moins appréciée d'accord de manière statistique et que c'est un peu en dessous au niveau des notes fruité confiserie ou fruité agrumes et que donc quelque part on préférerait que soient retenus les variétés 1 et 5 plutôt que la 4 en vinification en rosée mais tout cela est en cours donc il faut faire attention puis je préfère vérifier encore ce millésime qu'on ait les mêmes résultats que ça se passe comme cela voilà ce que je peux dire ensuite quelque chose de très important qui tient à coeur le cépage au quai on peut prendre des pieds de vignes à vassal au gros du roi dans les sables parce que c'est des collections cependant on ne sait pas comment ils vont se comporter dans un climat vers l'aude ou en méditerranée vers chez nous ici à bandol ou en cotodex donc c'est important de bien ensuite le mettre dans son contexte de terroir et de voir le cépage avec le terroir dans son ensemble sa climatologie, le vent etc tout à l'heure vous avez vu passer le nom de tempranillo pour la résistance à la sécheresse c'est peut-être intéressant par rapport à la résistance à la sécheresse mais c'est peut-être moins intéressant par rapport au mistral et que c'est un cépage qui est assez cassant etc donc il y a beaucoup de paramètres en fait à prendre en compte pour qu'ensuite ce cépage là puisse être véritablement planté et adopté dans une région donc là c'est juste un petit rappel sur cépage et terroir de ce fait sur le grenache parce qu'on a beaucoup de résultats là dessus et on avait fait avec 14 grenaches où un maximum de choses étaient identiques même âge de ces cépages même porte-greffe, même conduite sur 14 terroirs différents et on avait vinifié de manière standardisée au centre du rosé même levure même degré de récolte également et là on voit sur la photo une variabilité de couleurs derrière cette variabilité de couleurs il y a une variabilité d'équilibre acide tartrique et acide malique et derrière cela aussi et là c'est la diapo suivante il y a une variabilité de goût, d'odeur différente là c'est des grenaches qui sont sur 3 terroirs différents il y a 12 grenaches qu'on a pris sur 3 terroirs différents pour regarder un peu au niveau de alors là aromatique j'ai mis la bouche mais au niveau gustatif et aromatique qu'il y avait vraiment des différences entre les terroirs alors que ce sont des grenaches et on voit qu'il y a 2 terroirs qui montrent plus de sucrosité par exemple l'un des terroirs qui montre plus d'alcool un autre un peu plus d'amertume plus ou moins d'astringence en fonction des terroirs où on trouve ces grenaches donc ce que je trouvais important de dire c'est que bien sûr il faut le prendre dans ce contexte il faut prendre le cépage dans le contexte de son terroir et donc en conclusion c'est qu'on a des forces et des faiblesses pour chaque cépage quand c'est pris en appellation il faut bien sûr les envisager en assemblage il y a des cépages bien sûr à étudier en grandeur réelle et qu'on poursuit les expérimentations à la fois sur des cépages d'hier en quelque sorte anciens et autochtones qui auraient une adaptabilité à la fois à la sécheresse à la fois à la résistance aux maladies mais également on poursuit ce qui est l'avenir avec les chercheurs de l'INRA et de l'IFV sur les variétés résistantes aux maladies cryptogamiques Merci, donc j'ai voulu à tout prix citer tous les partenaires et tous les collègues de travail Christophe Sereno, Laurent Odeguin, Loïc Lecoeuf Christophe Schneider, Olivier Jacquet vous les voyez tous écrits pour ne pas prendre trop de temps l'équipe du Centre du Rosé bien sûr et merci de votre attention Merci Nathalie Merci Nathalie